Dans le monde du tennis, il y a deux contenus qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. D'un côté, on a la série Breakpoint sur Netflix, qui montre les coulisses du circuit professionnel. Et de l'autre côté, on a la chaîne YouTube de Jules Marie, qui est un tennisman français de 32 ans, qui partage son quotidien de joueur pro sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas du tout la série Breakpoint, malgré que je sois un ultra fan de tennis. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'adore la chaîne de Jules Marie, en particulier en termes de storytelling. Et vous allez pouvoir tirer de cette analyse beaucoup de conseils précieux pour améliorer le storytelling de vos vidéos. Les joueurs sont prêts ! Silence s'il vous plaît ! Et bon match ! Alors en gros, pour résumer de quoi parle cette série, ils ont voulu faire comme Drive to Survive avec la Formule 1, c'est-à-dire montrer un petit peu les coulisses du circuit ATP, montrer la préparation des joueurs, leur vie privée, les doutes qui traversent, découvrir aussi leur personnalité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc dans l'absolu, la promesse est assez intéressante, parce que c'est vrai qu'au final, quand on regarde des matchs de tennis, on ne voit que la partie visible, sportive, victoire ou défaite, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé la série Drive to Survive en Formule 1, je ne suivais pas du tout la Formule 1, et ça m'a beaucoup plu de suivre un petit peu tous les enjeux entre les différentes écuries, entre les pilotes, les périodes de préparation entre les Grands Prix, où on les voit avec leur famille, ou alors en train de se préparer physiquement en salle de sport. Mais je n'ai pas du tout eu la même impression avec Breakpoint. Alors peut-être que c'est parce que je connais super bien le tennis, et forcément j'ai une exigence plus élevée, parce que je connais les moindres détails de tout ce qui s'est passé dans la saison, mais pour moi ça ne marche pas pour plusieurs raisons que je vais vous détailler. La première, c'est qu'ils ont fait un gros plan sur certains joueurs qui ne sont pas les plus importants. Le cas le plus parlant, c'est le tout premier épisode de la série, qui se concentre sur l'Australien Nick Kyrgios, qui certes a fait certains bons matchs dans la saison 2022 quand ils ont fait le tournage, mais il n'a jamais été mieux classé que 15e, et surtout par la suite il a complètement disparu des terrains, pour des raisons X ou Y, mais ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est plus du tout classé, parce qu'il n'a plus du tout joué depuis plus d'un an. Donc en fait on regarde une série qui est censée donner envie au grand public, qui ne suit pas forcément le tennis à l'année, de le regarder, et bien là, le joueur qui est mis en avant, il ne fait plus de match, donc on ne peut pas le suivre. Et c'est valable pour la plupart des joueurs qui sont mis en avant dans toute la saison 1, par exemple l'italien Berrettini c'est pareil, il n'a quasiment pas joué en 2023, enfin bref, il n'y a aucun épisode qui est centré sur les plus gros, à savoir Djokovic, Nadal, Medvedev, etc. Donc ça c'est un problème, parce que vu que c'est Netflix avec des gros moyens de production, et qui s'adressent potentiellement à des non-connaisseurs, on s'attend à suivre le gratin du tennis, pour pouvoir ensuite éventuellement regarder les matchs. Le problème de la scénarisation, c'est aussi qu'ils nous montrent uniquement certains extraits de matchs à certains moments de l'année, qui ne sont pas forcément les matchs les plus importants. C'est peut-être lié à des questions de droit, ou alors tout simplement au fait que, bah ils veulent raconter une histoire simple, parce qu'il faut faire une dizaine d'épisodes sur toute une saison, avec énormément de joueurs, donc il faut que ça soit fluide et que ça aille à l'essentiel. Or le tennis est un sport extrêmement complexe et inconstant, donc pour moi ça ne fonctionne pas. Et enfin, autre raison qui fait que pour moi ça ne fonctionne pas, c'est que c'est trop produit. On a sans cesse des changements de plan, des accélérations, des changements de temps, de lieu, des mouvements de caméra dans tous les sens, des ralentis. On a tout le temps de la voix off, ou des personnes qui parlent en interview. Finalement on a très peu de moments captés sur le vif, un peu en mode reportage. Donc c'est surproduit, et pour moi ça casse le côté authentique des choses. Je n'arrive pas à me connecter aux joueurs, et à ce qu'ils nous partagent. Je vous dis souvent que le matériel et la technique, ce n'est pas ça qui compte dans le storytelling. Et bien là pour moi c'est un exemple parfait, parce qu'ils ont le matériel dernier cri le plus cher possible, avec la technique parfaite, les plans parfaits, le son parfait. Mais pour moi c'est trop, et ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça la recette idéale pour que ça soit captivant. Et pour terminer, avant de passer à Jules-Marie, ce qui me dérange, c'est qu'au niveau des matchs, au niveau du jeu, on ne voit quasiment rien. C'est-à-dire qu'on a sans cesse des changements de plan, on sent qu'ils ne veulent absolument pas que le spectateur s'ennuie, ce qui fait que si on veut réellement suivre la balle, suivre l'échange et ce qui se passe dans le point, c'est impossible, parce qu'on change beaucoup trop de point de vue, et même de vitesse, c'est-à-dire entre la vitesse réelle et ralenti, on s'y perd. Alors oui ça marche pour le côté produit, pour le côté Netflix, mais par contre pour le côté réalisme du jeu, il faudra repasser. Voilà pourquoi je n'aime pas la série Breakpoint, même si elle a un super nom, pour le coup je pense que c'est la chose que je préfère. Et juste après le changement de côté, je vous explique pourquoi j'adore la chaîne de Jules-Marie. Si vous ne connaissez pas Jules-Marie, c'est un tennisman français de 32 ans, et on pourrait aussi dire aujourd'hui que c'est un YouTuber, qui est suivi par 115 000 abonnés, ce qui est quand même pas rien. Alors on peut voir sur cette dernière vidéo, que effectivement ça fait vraiment YouTuber, avec les bonnes vignettes, bien travaillées, mais c'était loin d'être le projet initial. En gros, pour représenter rapidement les choses, Jules avait décidé de quitter le circuit ATP en 2015, donc le circuit ATP c'est le circuit professionnel, parce que tout simplement, il n'arrivait pas à rentrer dans ses frais, malgré le fait d'être le 230ème joueur mondial, et bien en fait, il ne pouvait pas gagner sa vie grâce au tennis. On sait que c'est un sport qui est très compliqué financièrement, où en gros, il n'y a que les 100 meilleurs joueurs du monde, qui peuvent en vivre complètement. Donc Jules a décidé de continuer uniquement les tournois français, et à côté de ça, pour gagner sa vie, et bien de devenir coach de tennis. Il a créé avec son frère jumeau, qu'on voit ici à droite, Arthur The Court, qui en gros était une école de cours particuliers de tennis sur Paris. Sauf qu'en 2020, au moment du confinement, et bien évidemment, il ne pouvait pas continuer cette activité. À ce moment-là, Arthur a décidé de créer une chaîne YouTube, pour continuer à donner des conseils de tennis, mais en ligne cette fois-ci. Et c'est pour ça que si on regarde la chaîne de Jules-Marie, et qu'on regarde les plus anciennes vidéos, et bien en fait, on voit que c'est des vidéos d'Arthur, qui donnaient des conseils très simples de tennis, comme comment améliorer son service à la maison. Sur toutes les premières vignettes, on voit uniquement Arthur, qui était peut-être plus à l'aise pour faire des vidéos, jusqu'à un moment où on voit apparaître Jules également, comme dans cette vidéo justement, où voilà, il donne des conseils tous les deux sur comment performer au tennis. Et à un moment, Jules s'est mis à faire des vlogs sur la chaîne, pour partager tout simplement ce qui se passait dans sa vie de joueur, par exemple ici, quand il était sparring partner à Roland-Garros. Sur les formats des premiers vlogs de Jules, on était vraiment sur quelque chose de très spontané, filmé en face caméra, avec le téléphone tenu à la main, il tenait son micro-cravate filaire à la main aussi, ça je ne sais pas pourquoi, mais il a fait ça pendant longtemps, c'était, voilà, je ne sais pas visiblement, il n'aimait pas le clipser directement sur son vêtement, et il portait même un masque, pour vous dire à quel point c'était spontané et authentique. En fait, si je vous raconte tout ça, ce n'est pas parce que je suis un fan absolu de Jules, mais c'est juste que je trouve que le storytelling est parfait, à la fois dans les vidéos actuelles qu'on va voir juste après, mais aussi dans la genèse du projet, dans la façon dont il a amené finalement, le fait de partager sa vie de tennisman. On arrive au moment charnière de ce projet, je crois que c'était fin 2021. « Hey Breakers, j'ai une annonce particulière à vous faire, je vais reprendre le circuit ATP, c'est fait, c'est décidé, Arthur, donc mon frère jumeau, est en train de m'aider à trouver des financements, comme vous le savez, ça coûte un bras, cette histoire. » Donc déjà, là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il vient se confier auprès de ses abonnés sur sa décision de reprendre le circuit professionnel, donc il y a un certain risque à venir faire ça, parce que ça se trouve, il va se blesser, ça se trouve, il ne va pas réussir, ou en tout cas, il ne va avoir que des défaites. Donc c'est un énorme risque de dire comme ça, « Je reprends le circuit ATP, surtout à 30 ans, ce qui est quand même un âge relativement avancé dans le tennis. » Donc finalement, en tant que spectateur, on se sent dans la confidence face à quelqu'un qui prend un risque, qui se montre vulnérable. Et ça, c'est hyper agréable. Et juste après, il dévoile les coulisses sur comment il veut que les futures vidéos soient créées. « On ne veut plus faire ça sous forme de vlog, comme je fais tout de suite avec mon micro. On veut vraiment faire un peu comme sur Netflix, Michael Jordan, ou encore Formula One. On veut faire un truc vraiment professionnel et embaucher un vidéaste slash monteur. » Ici, au-delà du fait que ça parle du métier de vidéaste, moi, ça m'intéresse forcément. Mais je pense que ça intéresse tout le monde, parce qu'on ne sait tellement pas à quoi ressemble la vie d'un tennisman, et on ne sait tellement pas non plus comment ça fonctionne de tourner des vidéos professionnelles, un petit peu comme Netflix. Donc là, il dévoile tout le processus au départ. Et forcément, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « J'ai hâte de voir ce que vont donner les vidéos professionnelles en mode Netflix. J'ai hâte de voir ce que vont donner ces matchs, jusqu'à quel classement il va pouvoir aller. » Et pour la petite histoire, à ce moment-là, quand il a annoncé qu'il cherchait un vidéaste pour le suivre à plein temps sur le circuit ATP, ça m'a vraiment titillé. Je me suis dit, « C'est parfait, moi, j'adore la vidéo et j'adore le tennis. » Donc, j'ai contacté Arthur, son frère, pour postuler. On s'est appelés, et on a conclu tous les deux que, effectivement, ça ne me correspondait pas, parce que j'ai déjà mon entreprise, j'ai des formations qui me prennent pas mal de temps, donc je ne pouvais pas me consacrer à 100% à Jules. Au final, il a recruté un super vidéaste qui s'appelle Baptiste, et maintenant, on va pouvoir analyser le storytelling des vlogs actuels. Pour analyser le storytelling de ces vlogs actuels, et vous allez voir que vous pourrez vous aussi utiliser ces techniques, on va regarder une de ces dernières vidéos. Je rappelle un petit peu le contexte, il s'était fixé, en fait, « Objectif Grand Chelem » quand il a repris le circuit il y a deux ans, c'est-à-dire qu'il voulait monter au classement pour pouvoir se qualifier à l'un des quatre Grand Chelems de l'année, et c'est quelque chose qu'il a enfin réussi à faire au bout de deux ans, récemment, à l'Open d'Australie. Donc, on va prendre pour exemple la vidéo où il joue son deuxième tour de qualif à l'Open d'Australie, non pas contre Djokovic, mais dans laquelle il s'entraîne avec Djokovic. Alors déjà, ce qui est bien dans ces vidéos, c'est qu'on a toujours une petite intro qui nous montre ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc, on est en Australie, voilà, on voit un match de Jules avec un bout de score, puis un entraînement avec Djokovic, et effectivement, Djokovic qui dit le fameux « Salut les breakers ! » « Salut les breakers ! » Donc, c'est un peu la phrase fétiche de Jules. Effectivement, il appelle ses abonnés les breakers, parce qu'au tennis, on parle souvent de break, et au final, c'est devenu sa marque de fabrique. Ça peut paraître un peu cucu, mais moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que maintenant, on identifie le terme breakers à Jules-Marie. Donc, ça crée une communauté encore plus marquée. Il y a un côté un peu lien affectueux entre Jules et les breakers. Et le fait que Djokovic dise « Salut les breakers ! » On se dit, déjà, il a joué avec lui, et Djokovic a parlé face caméra, mais en plus, il prononce le terme breakers. Ça crée un sentiment de proximité avec Djokovic. Donc, c'est super bien vu d'avoir fait ça et de l'avoir mis dans le teaser d'intro. Ensuite, après le teaser d'intro, on a le générique de début, qui est toujours le même. Donc là, pour le coup, ça fait très Netflix, comme le générique d'intro d'une série Netflix. Ça permet d'identifier encore plus les vidéos de Jules, surtout que là, dans le générique, on le voit. On voit son visage. Moi, je ne suis pas toujours fan des génériques d'intro, surtout pour les vidéos qui sont relativement courtes, parce que je trouve que ça casse un peu le rythme. Et le fait de mettre tout le temps un générique d'intro qui est tout le temps le même, je trouve que ça perd son intérêt, ça perd en créativité. Là, ici, on est sur des vidéos qui durent 21 minutes. Ça permet de bien rentrer dans la vidéo, on se pose tranquille, et surtout, on voit Jules et son visage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'humain dans un générique comme ça, parce que sinon, s'il n'y avait, par exemple, que du plan drone, on s'ennuierait. Et voici comment on démarre l'épisode. Vous allez voir, il y a vraiment tous les ingrédients. Donc déjà, on commence par un plan drone, un beau plan drone où on voit Melbourne, et on affiche où on est, Melbourne, en Australie. Donc ça, c'est vraiment un plan de contexte qui est primordial, quel que soit le contenu. Ici, je vous parle de vidéos de sport, mais sachez que les conseils peuvent s'appliquer aussi à d'autres types de vidéos. Donc, on présente le contexte. Ensuite, un deuxième plan drone, un peu plus serré, là, pour présenter cette fois-ci le contexte de l'Open d'Australie. Et ensuite, on va aller sur du plan de plus en plus serré, mais qui continue à présenter le contexte. C'est-à-dire, là, on est sur le cours 20 à l'Open d'Australie. On voit les balles de l'Open d'Australie et on arrive sur Jules. Donc, en termes d'image, c'est un démarrage parfait. On part du plus large pour arriver au plus serré sur notre sujet. Maintenant, on va analyser ce qui se passe en termes de son. On démarre avec uniquement de la musique. Et on entend rapidement Jules qui nous dit « Salut les breakers ». Pour moi, ça, c'est la plus grosse différence avec Breakpoint. Et c'est l'atout majeur des vidéos de Jules, c'est qu'il parle en face caméra. Mais il parle en face caméra, pas dans un studio de tournage à la fin de la journée ou à la fin de la semaine d'une manière posée avec du recul sur les événements. Il parle vraiment pendant que ça se passe. Donc là, il est sur le cours d'entraînement et il nous explique ce qu'il va faire. Donc là, entraînement avec Terrence Atman, un Français qui est 100... Ah, je ne sais plus, 140 modèles, on va dire. Donc demain, j'ai eu la proc, je joue mon premier hôte à 10h sur le tournage au 13. Donc ici, encore une fois, il nous partage les infos au fur et à mesure qu'il les a. Et ça, ça nous donne vraiment l'impression d'être avec lui en Australie, comme si on était dans son sac à dos et qu'il nous disait au fur et à mesure les infos qu'il reçoit et ce qu'il en pense. Alors que s'il nous faisait une analyse bilan à la fin de la semaine avec du recul, on se dirait, ok, c'est bien, mec, t'as vécu un truc de ouf, mais j'étais pas là, j'étais pas inclus dans l'aventure. Ensuite, il nous explique qui est son prochain adversaire. Contre, 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 contre le Suisse. Tu as l'Ivoire ? Contre le Suisse Richard. Et là, c'est fait tellement spontanément qu'il a carrément oublié le nom du gars et c'est Baptiste, le vidéaste, qui doit lui rappeler. Et ça, c'est génial qu'il l'ait laissé au montage parce qu'on se dit, ok, on est vraiment avec lui, là. Il n'a pas fait une mise en scène où il présente les choses d'une manière complètement lisse et épurée. Ensuite, il nous donne des indications sur comment il va jouer son adversaire parce qu'il le connaît déjà. Il a déjà fait un match contre lui. D'ailleurs, on voit les images. Il tape très très fort. Gros service, gros coup droit et revers solide et aussi puissant mais moins qu'on pourra quand même. Donc, il faudra aller chercher le revers, je pense. Je trouve que c'est hyper précieux parce qu'on n'a pas accès en général à ce qui se passe dans la tête d'un joueur en termes tactiques et encore moins ce qui se passe avant le match. Là, il se dévoile. Il prend le risque en plus que ses futurs adversaires comprennent la façon dont il prépare les matchs. Bien sûr, les vidéos sont diffusées après les matchs mais quand même, c'est fort appréciable. Justement, en ce qui concerne les matchs, alors je ne vais pas analyser tout en détail parce que ça serait trop long mais en gros, on a aussi des séquences musicales avec juste Jules qui se prépare, qui réfléchit. Il n'y a pas besoin de l'avoir tout le temps en face caméra non plus. C'est un subtil équilibre. Et quand le match arrive, on a déjà les infos d'avant match sur justement le classement de Jules avant le match, mais surtout les infos de son adversaire. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui a 29 ans, qui est classé 198, donc pas très loin de Jules. Et moi, j'aime bien avoir ce genre d'élément parce que là, on est dans du concret, dans des données précises. Et je trouve que ça participe aussi au contexte. Là où quand Jules témoigne en face caméra ou alors quand on a des séquences d'illustration avec de la musique, on va plus être sur de l'émotion. Quand on a ce genre de texte à l'image, on est sur du contexte et c'est très important d'en avoir aussi. Tout comme le score du match quand le match commence. Par exemple, dans Breakpoint sur Netflix, on ne voit jamais le score du match comme c'est diffusé à la télé. Je pense dans une logique d'esthétisme avant tout. Ils mettent juste le score à la fin de la séquence, mais moi personnellement, ça me perd. J'ai envie de savoir à quel moment du match on est. Ici, c'est le cas. Et pour ajouter du storytelling aux séquences de match, ce que fait Jules dans ses vidéos est super intéressant. Alors là, ils ne l'ont pas fait pour l'Open d'Australie, je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment, ça a été compliqué d'avoir par contre, ce qu'il fait dans la plupart de ses vidéos, c'est qu'il va commenter en voix off ses matchs comme s'il les découvrait en temps réel comme un commentateur. 0-30 là, en danger. Elle est passée ses premières. Là, je pousse la balle en revers. C'est fou. Au lieu de m'engager, j'ai bien servi, j'ai la balle neutre et je ne m'en sers pas. C'est dommage. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas omniprésent dans son commentaire. On a le temps de regarder ce qui se passe, de regarder le point, mais il nous donne quand même des petits éléments sur comment il se sentait à ce moment-là, comment jouer l'autre. Donc, on a l'impression de découvrir le match au fur et à mesure, finalement, comme si on l'avait regardé en direct, sauf qu'on regarde juste un petit résumé condensé. Si je reviens sur la vidéo en Australie, bon là, il se trouve que ce match-là, il l'a perdu. C'était son dernier match du coup, dans ce tournoi. Et si on avance un peu dans la vidéo, du coup, il y a le fameux entraînement avec Djokovic qui arrive. On a des petits échanges entre les deux quand ils sont en train de récupérer. J'en refais quand même, ça, c'est bien parce qu'on est sur un format ici qui est un peu différent. On est plus sur, justement, de l'ambiance prise un petit peu sur le vif. C'est ni du face camera ni de l'interview. Donc, c'est bien aussi d'avoir des échanges comme ça qui ne sont pas contrôlés pour la caméra. Et ensuite, on a un passage un peu plus classique d'interview. Bon, ici, effectivement, il a la chance d'avoir Djokovic, mais dans d'autres vidéos, il peut avoir des joueurs un peu moins connus. Mais c'est toujours sympa d'avoir un échange entre Jules et un autre joueur pour avoir encore plus d'infos sur le circuit ATP. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, merci à vous. Ce que vous pouvez en tirer pour vos propres vidéos de tout ça, c'est que moi, mon principal conseil pour avoir un bon storytelling, c'est qu'il y ait de la narration humaine, que ça soit raconté par un humain. Ça passe soit par de la voix, donc du face camera, de la voix off, de l'interview ou alors des ambiances prises sur le vif. Mais le storytelling, ça passe aussi par le texte. Donc ici, dans cette vidéo, on va avoir, par exemple, au tout début, l'endroit où se passe la vidéo. Juste après, on va avoir la date et l'heure. Ça peut être des informations plus techniques vu qu'on est sur du sport, le score du match. Mais également, à la toute fin de la vidéo, un truc très intéressant, c'est qu'il refait un face camera dans l'aéroport pour faire un petit peu le bilan de sa tournée australienne. Et il va dire précisément la somme qu'il a dépensée, donc 2250 euros, et la somme qu'il a gagnée, à savoir 26 800 euros. Donc ça nous permet, à nous, qui ne sommes pas du tout des sportifs professionnels, on est dans notre canapé avec une vie qui est opposée à la sienne, de comprendre concrètement quels sont les montants. Donc vraiment, dans vos vidéos, insérez un maximum d'éléments narratifs qui vont venir prendre le spectateur par la main. Et entre tout ça, bien sûr, c'est important d'insérer des séquences avec que de la musique et des images d'illustration. Ça permet d'avoir des respirations, et c'est ce que je reproche d'ailleurs à Breakpoint sur Netflix, d'avoir beaucoup trop de passages avec de l'interview tout le temps de la voix off. Je trouve que le rendu est assez oppressant. Voilà pour cette analyse. Désolé, j'étais un petit peu long, mais franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Jules, si tu passes par là, bravo pour tout le travail accompli sur ta chaîne et sur les cours, bien sûr. Bravo à toute ton équipe et j'espère que tu vas réussir à te qualifier en grand chelem cette année. Pourquoi pas à Roland-Garros ? Quant à vous, mes chers... Ah, je ne vous ai pas donné de nom. Mes chers filmmakers. Ah non, en fait, je déteste ce nom. Si vous avez envie de recevoir d'autres conseils de storytelling de ma part, sachez que je partage tout ça dans ma newsletter Les Coulisses. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est en description. Allez, j'ai toujours rêvé qu'on dise ça. Jeux, cette image, mon d'art.